alors salut les hardeux et les hardeuses bon alors là vous êtes au stade où vous avez fait votre programme qui simule bien donc on va voir ça et on va voir comment passer un réel et télécharger votre programme sur la fameuse petite carte donc c'est parti déjà on va revenir sur la configuration en simulé donc voilà le programme donc une fois joli je viens vite dessus regardez on peut définir on peut définir des broches avec des macros on peut les utiliser ça simplifie donc la broche d'entrée c'est 0 la broche le gpaio c'est gpaioa la broche de sortie c'est 1 le gpaio c'est gpaioa je défini un masque je peux même définir mon mode pull up c8 etc ce qui fait qu'après j'ai un code où j'ai quasiment plus de commentaires à mettre je réinsiste bien dessus ça c'est clair je dis pourquoi mais je sais très bien que je mets ce bit là là je dis pourquoi je veux pa0 en entrée là je vois très bien que je mets les quatre bits à 0 et là je vois très bien que c'est la broche in pin qui va valoir input pull up or down donc je n'ai plus à réfléchir et à commenter tout est dit pareil pour tester avec idr j'ai le masque in vous voyez que là j'utilise une astuce j'utilise pas odr je fais pas de masques sur odr je fais juste une écriture directe sur bit set reset register qui va mettre à 1 et ça c'est quand j'écris le masque là il applique le masque sur odr à un seul coup donc ça permet une seule tentative de faire des sets et des resets alors je suis content de moi je vais faire une petite modification qui a l'air s'il n'y a pas de douleur il n'y a pas de plaisir et donc dans mon projet compile donc je peux tout recompiler pour être content de moi normalement dans votre projet il est mis en débug avec le simulateur je passe en compile je passe en débug normalement on a vu que vous êtes capable de vérifier je fais un run je garde bien le view périodique window update pour pour voir tout bouger quasiment en réel je viens chercher mon gpa ioa je vois que pa0 est bien en entrée pa1 est bien en sortie tiens je vois que là un 0 est lu et me donne un 1 en sortie quand je clique mon 1 fait un 0 donc j'ai dû faire une inversion logique ça vous êtes capable de pouvoir mieux faire ça donc on vérifie le fonctionnement juste pour insister qu'il est très fort dans l'assimilation je vais mettre des points d'arrêt ici un peu partout et donc là vous voyez quand je clique ici sur pin c'est l'assimilation de ce qu'il y aurait sur la broche venant de l'extérieur donc je simule que je force un 0 donc le idr passe à 0 et je vois que odr n'a pas encore réagi donc je fais un pas de code je suis bloqué ici je fais un pas de code le idr et lui il est vu à 0 et là j'attaque le bit set de odr donc j'ai fait l'inverse du commentaire bien sûr donc odr est mis à 1 je vois que ma broche a une tension qui va être de 3,3 en sortie et on voit bien que idr c'est bien le registre idr relie le 1 qu'on est en train de sortir donc une sortie que j'impose je peux la relire par idr donc le simulateur est très bien fait puisque je peux même ici essayer d'imposer un 0V et là il me dit que je fais un court circuit qu'il faut pas puisque c'est en sortie il est même très fort si je fais mon output ma sortie pas en pushpull mais en open drain bien il simule tout ça et là si j'impose un 0 il n'aura le plus puisqu'en fait la broche est laissé flottante par contre si on fait sortir avec odr en 0 l'open drain tire vers 0 et quand je mets un 1 il me dit il y a court circuit donc Kale est un des rares à simuler les périphériques et en plus il simule la techno de manière assez fine donc là je suis content je vois mon périphériques qui marche ainsi nu j'ai envie de passer en réel